Ma personne, il y a un dicton qui dit que les leaders sont des suiveurs. Donc, dans ta quête du leadership, il y a 5 catégories de livres que tu devras absolument lire. Première catégorie de livres, ce sont des livres de motivation. Deuxième catégorie, les livres de développement personnel. Troisième catégorie, des livres de vulgarisation. Quatrième catégorie, des livres de géostratégie. Et puis cinquième catégorie, des biographies. Lire des biographies a ceci d'important en ce sens où cela te permet d'en apprendre un peu plus sur des gens à succès. Et donc, de te dire que si ces gens-là ont pu arriver à un tel niveau de succès, c'est parce qu'ils sont passés par telle étape, telle étape et telle étape. Donc, ils ont pu le faire. Moi aussi, je peux le faire. Dans cette vidéo, je m'en vais te présenter la biographie de l'un de mes mentors qui s'appelle le docteur Claudel Nourissi. Bonjour ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien, si c'est le cas. Tu l'auras bien compris dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble la biographie du docteur Claudel Nourissi qui est en fait l'un de mes mentors. Si tu ne le connais pas encore, le docteur Claudel Nourissi, c'est un médecin mais c'est aussi et surtout un entrepreneur camerounais dont c'est mon mentor parce que moi aussi je suis étudiant en médecine et j'ai pour ambition de devenir entrepreneur. Donc, si j'ai un conseil à te donner, c'est que s'il y a des biographies que tu dois lire, cherche des biographies des personnes qui sont parties du même niveau que toi et qui ont atteint le niveau que tu aimerais atteindre. Ma personne, la biographie que je m'avais te présenter est en fait un résumé du livre de Claudel Nourissi qui s'intitule Un médecin atypique. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que Claudel Nourissi est né en 1989 à Foutouni qui est en fait un village de l'ouest Cameroun. Il est issu d'une famille de 8 frères et soeurs mais aussi et surtout sa famille était très pieuse d'obédience catholique et dis-toi que Claudel Nourissi était plutôt bien parti pour être un prêtre. Claudel devait devenir prêtre non pas parce qu'il avait souhaité lui mais parce que c'est la route que sa mère avait jugée bon qu'il prenne. Et c'est justement l'erreur que beaucoup de nos parents en Afrique commettent de toujours vouloir décider de la vie de leurs enfants. C'est vrai, l'intention d'un parent c'est de voir son enfant réussir. Mais ce n'est pas parce que l'intention est bonne que forcément le résultat sera bon. Par exemple, on connaît beaucoup de parents qui décident de choisir le mari que leur fille va épouser. Sauf que bilan des courses, très souvent ces filles-là sont malheureuses dans leur foyer. Donc, par moments quand on est parent, il faut aussi laisser l'enfant suivre son chemin. Donc Claudel Nourissi, après avoir discuté avec sa mère, lui a fait comprendre que devenir prêtre n'est pas quelque chose qui l'intéressait. Et donc, il a fini par intégrer un lycée classique. Alors qu'après l'obtention de son CEP, Claudel Nourissi avait réussi au concours d'entrée au séminaire de Balmayo. Alors Claudel, tout au long de son cursus scolaire dans le secondaire, c'était plutôt un élève moyen. Il était très addict au jeu vidéo. C'est d'ailleurs son addiction au jeu vidéo qu'il aura valu son échec au BEPC en classe de 3e. Et donc, suite à cet échec, ses parents ont décidé de l'envoyer à l'internat d'Ebolova. C'est-ci afin de lui permettre de rester concentré sur ses études. Donc, une fois arrivé à l'internat d'Ebolova, Claudel avait pour seule issue possible pour quitter de cet internat, c'était de décocher son bac. Et donc, dans cet internat-là, Claudel s'est démarqué par ses très bonnes notes en mathématiques. Et là, il a d'ailleurs eu le bac C avec une moyenne de 19,5 en mathématiques. Après l'obtention de son bac C, Claudel Nourissi a été annulé à l'université de Clément Ferrand en France en filière Math Info. Sauf que ses parents ont refusé que Claudel Nourissi y aille à cause de son jeune âge. Suite à ça, Claudel Nourissi intègre la faculté de Nguaykele en filière mathématiques. Sauf que Nguaykele est répétée pour être un milieu assez hostile pour les études. Donc, Claudel Nourissi va arrêter ses études en Nguaykele. Suite à ça, Claudel Nourissi va présenter le concours d'entrée en l'école nationale supérieure polytechnique qui va échouer. Il va ensuite présenter le concours d'entrée à l'école des travaux publics qui va aussi échouer. Ensuite, il va présenter le concours d'entrée en faculté de médecine de Yaoundé qui va aussi échouer. Je tiens ici à préciser que Claudel Nourissi n'avait jamais voulu présenter le concours d'entrée en faculté de médecine. Mais il y a été incité par ses parents parce que ses parents voulaient absolument qu'il y ait un médecin dans la famille. Donc, suite à son échec d'entrée en faculté de médecine de Yaoundé, ses parents vont l'inciter à présenter le concours d'entrée en faculté de médecine à l'université des Montagnes à Baganté qui est une université privée dans laquelle la pension s'élève à 1 million de francs CFA. Claudel va réussir à ce concours et c'est comme ça qu'il se retrouve étudiant en faculté de médecine. En faculté de médecine, Claudel Nourissi va avoir un cursus assez particulier, ceci en se sens où ? Certes, il fait des études de médecine, mais à côté, il s'intéresse à beaucoup d'autres choses, notamment le marketing, l'entrepreneuriat, l'infographie, l'informatique, la programmation. Et du coup, ses camarades de promo avaient tendance à lui dire, mais Claudel, qu'est-ce que tu fous là ? Tu es un médecin ou tu es un programmeur ou tu es un informaticien ? Tu t'es perdu en médecine ou quoi ? Et à cette question, Claudel répondait souvent, c'est quand on va finir cette formation, que vous allez savoir pourquoi est-ce que je fais tout ce que je fais là. Donc, Claudel, puisqu'il savait que la médecine, ce n'était pas quelque chose qui le passionnait, eh bien, il avait décidé de faire médecine pour faire plaisir à ses parents. Et quand il voyait tous les sacrifices que ses parents avaient consentis pour qu'ils puissent intégrer une telle école, eh bien, il était obligé de travailler pour avoir les résultats. Donc, Claudel avait fait un choix assez particulier, c'est qu'il avait décidé d'être un étudiant en médecine moyen, ceci afin de mettre son énergie vers un domaine qui le passionnait, qui était l'entrepreneuriat. Pendant son cursus en faculté de médecine, il passait beaucoup de temps enfermé dans sa chambre, à bosser, à lire des documents sur l'entrepreneuriat, à regarder des vidéos, des conférences, bref. C'est à ce moment-là qu'il s'est formé à fond. Et aujourd'hui, Claudel allume plus de 400 livres sur divers thèmes possibles. C'est donc pendant sa formation d'étudiant en médecine que Claudel Nubici va mettre sur pied son premier business par la force des choses. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour rédiger un mémoire en médecine, eh bien, il faut mener une étude statistique. Sauf que Claudel, quand il a voulu mener son étude statistique, il a fallu qu'il paye les services d'un statisticien. Sauf que le statisticien lui demandait 120 000 francs et le plus moin cher lui demandait 80 000. Et donc Claudel s'est dit non, je ne peux pas payer une somme aussi exorbitante juste pour des examens statistiques. Eh bien, il s'est résolu à lui-même se former en tant que statisticien. Et il a mis deux semaines. Pendant les deux semaines, il a téléchargé un maximum de vidéos sur YouTube. Il a lu un maximum de documents. Et pendant les deux semaines, Claudel ne mettait pratiquement pas le nez dehors. C'était le sacrifice. Au bout des deux semaines, il a réussi à faire son étude statistique. Et ce qui lui a permis de soutenir son mémoire et d'obtenir une moyenne de 70 sur 100. Et donc, suite à ça, Claudel s'est dit bon, puisqu'il y a un problème, chaque problème représente une opportunité. Puisqu'il connaissait beaucoup d'étudiants en médecine comme lui qui devait soutenir un mémoire de médecine, Eh bien, Claudel a décidé de leur vendre ses services. Derrière chaque problème, il se cache une opportunité. Donc, Claudel va tant bien que mal réussir à soutenir sa thèse de médecin et sortir médecin. Le jour de la soutenance, il va se passer quelque chose d'assez particulier. C'est que pendant que les autres faisaient la fête, oui certes, il était content, Claudel va se poser une multitude de questions. Bon, maintenant que je suis médecin, je fais quoi ? Je suis considéré comme un intellectuel. Donc, ça veut dire que je suis censé apporter des solutions aux problèmes que rencontre mon pays. Donc, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que juste aller prendre des gardes à l'hôpital suffirait pour apporter une solution concrète aux différents problèmes que rencontre le Cameroun ? Eh bien, non. C'est donc en ce sens-là que Claudel a décidé de se lancer dans la recherche en ce qui concerne le virus du VIH-Sida. C'est qu'il a amené à mettre sur pied son premier livre qui s'intitule « Stop, assez de mensonges sur le VIH-Sida ». Claudel va mettre sur pied ce livre, c'est-à-dire afin de lever un pan de voile sur certaines véritances qui concernent le VIH-Sida qui n'était pas connu par la majorité des personnes. Donc, pendant ces recherches, Claudel Nobici va être interpellé par deux choses. Le premier phénomène, c'est que pendant ces recherches, il s'est rendu compte que des fois, il recevait un couple dont le mari était séropositif alors que la femme était séronégative. Donc, il s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui pourrait bien expliquer une telle anomalie ? Eh bien, il s'est rendu compte qu'en fait, ça ne s'expliquait pas le fait que les couples étaient sérodiscordants. La deuxième chose qui va interpeller Claudel pendant ces recherches, c'est que des fois, il recevait des patients qui venaient avec un test positif. Sauf que quelques temps plus tard, quand ces mêmes patients allaient faire des tests dans un autre laboratoire, eh bien, les tests se révélaient négatifs. Donc, en poursuivant ces recherches, il s'est rendu compte qu'il y avait d'autres raisons qui pouvaient rendre un test au VIH positif, notamment une infection ou paludisme, une grippe, une transfusion sanguine et d'autres choses. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle des réactions croisées parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, avec les tests de dépistage au VIH sida, eh bien, le test sérologique ne détecte pas le virus en lui-même. Ce qu'il détecte, c'est une anomalie au niveau des anticorps qui sont censés combattre le virus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant, lorsque tu revenais avec un test positif, il fallait absolument faire un deuxième test pour confirmer déjà la positivité du test, mais aussi et surtout pour déterminer si tu étais admissible au traitement. Sauf que chose de curieuse pour une raison qu'on ignore tous, eh bien, le ministre à cette époque-là avait décidé d'annuler le deuxième test pour confirmer l'admissibilité au traitement anti-rétroviral. Et donc, tous les patients qui sont désormis testés positifs au VIH sida, eh bien, ils sont directement mis sous traitement. Bon, dénoncer le problème, c'est bien beau, mais maintenant, il fallait proposer une solution concrète. C'est donc dans ce sens-là que Claudel décide de mettre sur pied SOS Médecins Cameroun, qui est en fait une structure qui a pour but de proposer des consultations médicales à domicile. C'était en fait une réelle révolution au Cameroun, surtout lorsqu'on connaît le contexte dans lequel le Cameroun se situe. Dit comme ça, tu pourrais retenter de penser que pour Claudel, ça a été assez simple. Non, il n'en est rien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Cameroun, il y a deux types de facultés de médecine. La faculté de médecine d'État et la faculté de médecine privée. Lorsque tu es médecin issu des facultés de médecine de l'État, et bien, après l'obtention de ton diplôme, tu es directement intégré dans la fonction publique. A l'inverse, lorsque tu es médecin issu des facultés de médecine privée, et bien, après l'obtention de ton diplôme, tu dois d'abord passer un concours pour pouvoir intégrer la fonction publique. Et à ce concours, il n'y a pas que des Camerounais issus des écoles de médecine privée camerounaises. Il y a aussi des Camerounais venus de la diaspora. Donc, tu vois que les places se font chères. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a beaucoup de médecins camerounais qui sont chômeurs au Cameroun. Oui, ça a l'air absurde, pourtant, il y a beaucoup de médecins au chômage au Cameroun. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Claudel lui aussi va présenter ce fameux concours, concours auquel il va échouer. Et donc, ce jour-là, le jour de la proclamation des résultats, Claudel va prendre une décision radicale. C'est de monter SOS Médecins Cameroun. Qu'est-ce qu'il va faire ce soir-là ? En fait, c'est un soir où il était en pleine garde. Quand il a eu le résultat, et bien, il s'enferme dans sa chambre de garde, et il décide de créer la page Facebook de SOS Médecins Cameroun. Et donc, c'est de ce jour-là que tout est parti. Donc, Claudel va décider de se prendre un sac à dos, de floquer SOS Médecins Cameroun, et de commencer à proposer ses services un peu partout. Au départ, c'était un peu compliqué, mais avec le temps, il a pu se faire une certaine patientèle. Et au bout de quelques années, il a pu constituer une équipe de 8 médecins permanents, avec quelques médecins avec des contrats à durée déterminés. Ma personne, Claudel insiste bien sur le fait que, quand il a décidé de monter SOS Médecins Cameroun, il a travaillé comme un fou, il a travaillé d'arrache-pied, puisqu'il était seul, c'est lui qui devait tout faire, et ses parents se plaignaient même du fait qu'on ne le voyait jamais. Ça, c'est le prix à payer. Quand tu n'es pas prêt à payer ce prix-là, et bien, dis-toi que ma personne, tu n'accompliras jamais rien de grand. Claudel met aussi le doigt sur le fait que le système de santé au Cameroun est bancal. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois types de médecine. La médecine primaire qui agit avant la survenue de la maladie, c'est-à-dire notamment quand tu demandes de laver les mains pour éviter le coronavirus. La médecine secondaire, c'est la médecine qui permet de soigner la maladie, notamment quand tu as le coronavirus, c'est là qu'on te donne la zithromycine et la chloroquine. Et après, tu as la médecine tertiaire qui agit pour limiter les effets secondaires liés à la maladie. Sauf qu'au Cameroun, la médecine est essentiellement secondaire et tertiaire. Sauf qu'on connaît aussi bien la situation économique du Cameroun, dont cette médecine-là ne prend en compte que 20% de la population. 20% de la population qui est constituée essentiellement de ceux qui peuvent se procurer des soins. C'est donc dans ce sens-là que Caudel s'est dit qu'il faudrait quand même agir en amont. Et c'est donc dans ce sens-là que s'est rangée sa structure SOS Médecins Cameroun. Je vois donc, ma personne, il y a des problèmes, mais il y a aussi des solutions. Mais pour ça, il faut accepter de se pencher là-dessus. Il faut accepter de se renouiller les mains plutôt que de se cantonner dans la critique aiguë qui ne sert généralement pas à grand-chose. Tu dois sans aucun doute te demander comment il a fait pour se financer. Eh bien, dis-toi que ma personne, il faut commencer petit, mais voire grand. Caudel a commencé avec un capital de 250 000 qui lui avait remis sa mère. Et 80 000 qui lui avait remis son père. Donc, pas besoin d'avoir des millions pour lancer une structure. Parce que dis-toi que la première chose dont tu as besoin pour lancer ton business, c'est d'avoir une consistance intellectuelle intéressante. Parce que si tu n'as pas la consistance intellectuelle qu'il faut mettre sur pied un projet, eh bien, on aura beau te donner des millions, ton projet ne verra jamais le jour. Et quand bien même ton projet verra le jour, ce projet ne mettra pas l'enflue. Donc, ma personne prend le temps de bien te former. Et il y a deux façons de se former. Soit tu décides de te faire coûtier, ou alors tu décides d'apprendre en autodidacte. Mais pour apprendre en autodidacte, il faut être très discipliné et très téméraire. Ma personne, tu pourrais penser que Claudel s'est arrêté là ? Non, Claudel ne s'est pas arrêté là. Eh bien, Claudel a mis sur pied un deuxième livre qui s'intitule la fonction marketing en milieu hospitalier. Pourquoi ? Parce qu'en faisant un sondage, il s'est rendu compte que les gens de la diaspora avaient une très mauvaise opinion des hôpitaux camerounais. C'est si en ce sens où, à chaque fois qu'on parle des hôpitaux camerounais et en Afrique en général, dans les médias, eh bien, très souvent, c'est pour dire qu'il y a un patient qui est décédé faute de soins. Alors que, regardez bien, les hôpitaux, que ce soit en Occident ou en Amérique, ils font tous du marketing d'une certaine manière. Parce que, par exemple, à la télé, il y a une émission qu'on appelle Baby Boom. Claudel explique d'ailleurs que c'est du marketing hospitalier. Parce que dans ces émissions-là, jamais tu ne vas attendre qu'il y a un patient qui est décédé pour faute médicale. Tu vois toujours le personnel médical qui est souriant, tout est toujours propre, tout est toujours tout beau. Eh bien, le simple fait de voir ce genre d'émission, ça construit l'idée mentale selon laquelle dans ces hôpitaux-là, on prend bien soin des patients. Et comme le patient est un être biopsychosocial, il est très important que quand il va rencontrer un médecin, qu'il soit en confiance par rapport aux soins que ce médecin va lui procurer. Donc déjà, si un patient est en confiance vis-à-vis des compétences de la structure, eh bien, il est fort probable que, déjà, le simple fait qu'il ait une consultation, qu'il se sente mieux. Alors qu'à l'inverse, si le patient, en allant à l'hôpital, il a déjà une idée selon laquelle les soins ne vont pas être terribles, eh bien, il y a de fortes chances que le traitement ne puisse pas apporter les bénéfices attendus. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans le traitement, il y a une part de placebo, il y a une part de psychologie. Chaque traitement que tu prends a une part biologique et une part psychologique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, souvent, quand quelqu'un a les maux de tête, le simple fait de prendre un paracétamol, eh bien, quelques secondes après, il se sent bien. Alors que le paracétamol, biologiquement, n'a même pas un coiffé. Eh bien, c'est exactement dans ce sens-là que Caudel se rangait lorsqu'il a mis sur pied son livre. C'est-à-dire afin de proposer aux différentes structures hospitalières, de mettre sur pied une stratégie marketing. C'est-à-dire afin de mettre leur patient en confiance. Parce qu'il faut savoir qu'on parle beaucoup des dégâts qui sont commis dans les hôpitaux camerounais. Mais ce dont on ne parle pas assez, c'est du crachère, qui est l'une des structures hospitalières qui a le meilleur plateau technique en ce qui concerne l'insémination in vitro en Afrique centrale. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Juste pourtant, il faudrait communiquer là-dessus. Parce que si tu ne communiques pas sur ce que tu fais, comment veux-tu que les gens sachent que tu fais quelque chose de bien ? Et puis, si tu communiques mal sur ce que tu fais bien, les gens vont penser que tu fais mal. Mais bon, même jusque-là, Caudel n'était toujours pas satisfait. Il voulait maintenant partager ses différentes connaissances en ce qui concerne l'entrepreneuriat avec ses pairs. Parce que j'ai déjà précisé que c'est par l'entrepreneuriat qu'on développe un pays et non par les prières ou bien par la sorcellerie. Parce que c'était par la sorcellerie qu'on développait un pays. Eh bien, il y a longtemps que le Bénin serait le pays le plus développé au monde, you know. Donc, Caudel décide donc de mettre sur pied Startup Academy. Mais avant ça, il fallait se former. Donc, Caudel s'est fait pris le temps de se former et il a décidé de créer une page Facebook Startup Academy sur laquelle il partageait ses différentes idées entrepreneuriales. Par la suite, il a décidé de proposer à ses pairs d'assister à des conférences sur l'entrepreneuriat. Il en a fait quelques-unes gratuites, histoire de se faire un peu la main. Et quand il a senti que les gens étaient intéressés, il s'est dit, ah, il y a quelque chose à faire. Et il a proposé sa première conférence payante à hauteur de 10 000 francs CFA. À cette première conférence, il y avait une seule personne. Et donc, il a fait croire à ce participant-là que, en fait, c'était une formation personnalisée. Ils ont fait le truc, le participant était content et après, ils se sont séparés. Ensuite, quelques semaines plus tard, Caudel a lancé sa deuxième formation. Cette fois-ci, il a reçu quelque chose d'assez important, c'était la valeur perçue du produit. Pour ce faire, il a donc augmenté le prix de la conférence à 50 000 francs. Et cette fois-là, il a eu 7 participants. Ensuite, il ne pouvait pas s'arrêter là, il a organisé une troisième conférence. Cette fois-ci, il a ramené le prix à 10 000 francs CFA. Et il a eu 30 participants. Et de là, tout est parti parce que, par la suite des conférences qui ont suivi, il a enregistré en moyenne 50 participants à chaque conférence. Tu vois ma personne ? Il faut commencer petit, mais voire grand. Pendant les conférences de Caudel, il se passait quelque chose d'assez particulier. Parce que, chaque fois, les participants lui rappelaient qu'il avait de très belles tenues. Et les participants voulaient savoir comment se procurer des tenues similaires. Et là, Caudel, qui a un cerveau orienté opportunité, s'est dit, « Attention, s'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une opportunité. » Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été très astucieux. À chaque fois qu'il allait à une nouvelle conférence, il allait voir son couturier et il lui demandait de lui coudre une tenue sur laquelle il devait mettre la marque sur mesure. Donc, pendant ces conférences, à chaque fois que quelqu'un lui demandait comment se procurer sa tenue, eh bien, il lui disait que c'était sa marque. Donc, si la personne voulait se procurer sa tenue, eh bien, il avait juste à passer la commande et Caudel devait la faire faire pour la lui livrer. C'est donc comme ça que Caudel a réussi à mettre sur pied sa propre ligne de vêtements avec la marque sur mesure. Mais même à personne, Caudel ne s'est pas arrêté là. Parce que, pendant ces conférences, Caudel s'est rendu compte qu'il lui manquait à chaque fois un support pour pouvoir concevoir ces conférences. À chaque fois qu'il devait faire une conférence, il fallait qu'il utilisait des manuels qui étaient des manuels qui n'étaient pas adaptés au contexte africain. Et là, il s'est dit, tiens, problème, donc opportunité. Il s'est donc résolu à mettre sur pied son troisième livre qui s'intitule Le jeune entrepreneur africain. Donc, j'ai fait un résumé. Je te mets le lien en description. Donc, une fois que tu vas finir avec cette vidéo, va cliquer sur le lien. Tu vas apprendre énormément de choses en ce qui concerne l'entrepreneuriat dans un contexte africain. Parce que, dans ce livre, Caudel aborde le problème des incohérences du système éducatif africain. Il aborde le problème des cultures africaines. Moi aussi et surtout, il m'a bluffé avec sa fameuse équation entrepreneuriale X égale à Y plus Z. Ma personne, franchement, cherche à te procurer ce livre. Si tu n'y arrives pas, envoie-moi un message sur WhatsApp. Je te mets mon numéro en description. N'hésite pas. Et va d'abord regarder le résumé de ce livre parce que tu vas apprendre énormément de choses sur l'entrepreneuriat. Donc, voilà, ma personne, ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui en ce qui concerne la biographie du Dr Claudel Nubisi qui est en fait tiré du livre Un médecin atypique écrit par le Dr Claudel Nubisi. Comme tu as pu le constater, le succès de Claudel Nubisi, c'est un processus. Ça rejoint d'ailleurs une phrase de M.J. de Marco qui dit que la réussite n'est pas un événement. La réussite est un processus. Tu vois, Claudel a commencé petit et il a vu grand. Et même jusqu'à présent, il dit qu'il n'est pas encore satisfait des résultats qu'il a parce qu'il aimerait encore voir plus grand. Et c'est parce que tu vois ce que je veux dire. Donc, ma personne, n'hésite pas à démarrer petit mais à voir grand. Voilà, ma personne, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Mais avant, clique sur la cloche des notifications afin d'être signalé pour les prochaines vidéos que je vais publier. Abonne-toi, commente et lâche-moi un pouce pour me montrer qu'on est ensemble et pour me donner plus de force de produire du contenu de meilleure qualité. You know, dans ma personne, je te dis, on est ensemble comme en décembre et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano. 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 Minakano.